Chers amis, bonjour à tous et à toutes et très bonne année à vous. Aujourd'hui nous parlons des mages et je vous avoue que je les affectionne ces mages. Je les aime non seulement à cause de la galette grâce à laquelle on peut se régaler, il faut bien le reconnaître, mais aussi je les aime parce qu'ils sont comme un modèle pour moi. Un modèle et à partir de l'évangile du jour, j'aimerais vous montrer comment en six points ils arrivent à m'inspirer. Les mages disent « nous avons vu son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui ». C'est le premier point, ils regardent, ils osent regarder et ils lèvent les yeux vers le ciel. Ils lèvent leur regard vers Dieu, ils ne restent pas avec le regard braqué sur la terre, sur ce qui se passe ici. Leur horizon n'est pas limité à ce qui se vit autour de nous, mais au contraire il est ouvert. Ils laissent même la place à une transcendance, à une existence de Dieu qui dépasse ce qu'on peut comprendre, ce qu'on arrive à comprendre. Et puis ces rois mages qui regardent le ciel, qui lèvent les yeux, ils disent « nous avons vu se lever son étoile ». Et ce « nous » me paraît important, parce qu'il nous redit que c'est ensemble qu'on arrive à faire quelque chose. Vous connaissez certainement cet adage « seul on va plus vite, à deux on va plus loin ». Eh bien les mages ne sont pas seuls, ils sont trois. Ils travaillent ensemble, ils étudient ensemble. Peut-être que l'un est plus versé dans l'observation, le deuxième dans l'interprétation, le troisième dans la géographie pour trouver où cette étoile les dirige. Mais voilà, c'est ensemble qu'ils arrivent à avancer. Et puis ces mages, deuxième point, ils osent se perdre. Ils partent, sans savoir trop où ils vont arriver. Ils n'ont pas peur de l'échec. Ils ont vu l'étoile et ils sont partis, un petit peu comme Abraham, en quittant leur sécurité. Et ils suivent une étoile. Quoi de plus instable qu'une étoile ? On la perd facilement cette étoile dans le ciel. La preuve, c'est qu'ils arrivent à Jérusalem. On ne dit pas qu'ils arrivent au palais. On imagine toujours qu'ils arrivent chez Hérode directement. Non, ils sont à Jérusalem. Ils ont suivi une étoile et puis ils ont vu une grande ville. Ils sont arrivés là. Peut-être même ne savaient-ils pas exactement où ils étaient. Mais ils ont osé partir. Et puis, quand ils se sont, entre guillemets, excusez-moi, plantés, ils osent demander de l'aide. Ils ne s'enferrent pas dans une attitude, dans une certitude, dans une posture. Ces mages, ils ont de l'humilité. L'humilité de celui qui se lance, qui sait qu'il risque d'échouer, mais qui malgré tout continue d'avancer. C'est l'attitude de la confiance aussi, comme celle de Marie. Les mages, excusez-moi ce jeu de mots, croient en leur bonne étoile. Un petit peu comme ce que Jésus nous invite à faire quand il nous dit « N'ayez pas peur, ils n'ont pas eu peur. » Ça, ils l'ont fait. Alors, ces mages qui regardent le ciel, qui osent partir, qui n'ont pas peur de l'échec, ils écoutent la parole de Dieu. Quand ils sont acculés, bloqués, eh bien, voilà qu'ils se tournent vers cette parole de Dieu. Une parole qui est transmise par des scribes, par un opposant même, Hérode. Et c'est la parole qui leur ouvre une solution. Et du coup, ça m'interroge un petit peu sur mon propre comportement par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que j'ose y plonger, moi aussi, pour trouver des solutions à ma vie ? Est-ce que j'ose la transmettre, la dire, pour que d'autres puissent trouver des solutions, puissent trouver une réponse à ce qu'ils se demandent, puissent trouver une réponse à leurs interrogations ? Ces mages, ensuite, quatrième point, ils repartent. Une fois qu'ils ont la réponse, ils conservent leur enthousiasme. Il n'y a pas de fatigue, pas de découragement. Ils persistent dans cette recherche de Dieu. Et, à nouveau, le signe est visible, cette étoile. Et là, nous dit l'Évangile, ils se réjouirent d'une très grande joie. L'étoile revient après leur demande d'aide. Ça signifie que Dieu ne nous mâche pas tout le travail. Il ne nous donne pas tout, tout cuit. Il nous invite aussi à creuser, à aller le chercher, à oser nous mettre en danger pour le recevoir, à tisser des liens avec les autres. Un petit peu comme cet or passé au feu, comme une épreuve pour nous, pour que nous voyons et que nous disions à quel point nous avons envie de le rencontrer. Les mages repartent avec cet enthousiasme. Ils se réjouissent des signes qui les accompagnent, qui nous accompagnent aujourd'hui aussi dans notre vie, lorsque nous osons y voir Dieu, lorsque nous osons montrer que nous le cherchons. Ces mages, ils arrivent finalement auprès de Jésus. Et ils le voient. Ils tombent à ses pieds. Il n'y a plus de fatigue. Il n'y a plus le voyage harassant qui les maintient debout. Mais non, ils tombent à genoux. Et plutôt que, comme on pourrait imaginer pour des mages, des savants, on leur a souvent attribué l'étiquette de roi, plutôt que de se faire servir, on arrive et puis voilà, ça y est, on est arrivé, on est accueilli. C'est eux qui viennent se mettre en adoration devant Dieu. Ils ne viennent pas pour se faire servir, mais pour servir. Et c'est le but de leur voyage qui est ainsi signifié. Ils viennent non seulement voir Jésus, mais ils viennent l'adorer. Ils apportent leurs cadeaux. Des cadeaux, c'est ces coffrets, qui sont pour eux une charge. Il faut bien se reconnaître que se promener avec de l'or, avec de l'encens, avec de la myre, ce n'est pas forcément évident dans le désert. Mais voilà que ces charges, qui sont des cadeaux pour les rois, pour Dieu et pour les morts, l'or, l'encens et la myre, ce sont des cadeaux totalement décalés par rapport à un enfant qui est couché dans une mangeoire, dans une maison. Honnêtement, il faut oser ne pas avoir peur d'avoir l'air ridicule en offrant ce genre de cadeaux. Et pourtant, ils le font. Et c'est une invitation pour nous aussi, à oser dire notre foi, à oser témoigner de notre foi, même à temps et à contre-temps. Et aussi, ces mages qui arrivent et qui offrent leurs cadeaux, on s'aperçoit qu'ils sont dans une attitude d'offrande et non pas de demande. Bien souvent, quand on se tourne vers Dieu, c'est pour lui demander quelque chose, la guérison, pour lui demander de gagner au loto, je ne sais trop quoi. Mais voilà, eux, ils arrivent sans rien demander. Ils n'attendent pas de faveur. Ils viennent simplement offrir les leurs. Ils viennent offrir leur vie, ce qu'ils ont. Ils osent se tourner vers Dieu et lui offrir ce qu'il y a à eux. Et enfin, ces mages, dernier point, ils repartent. Ils repartent par un autre chemin. Un petit peu comme Pierre à la transfiguration. Vous vous souvenez de Pierre qui était là et qui voit Jésus, Élie et Moïse en train de parler. Et qui dit, ben voilà, on va faire trois tentes et puis on restera là avec vous. Et Jésus leur dit non. Et les mages ne restent pas là où ils en sont. Ils repartent par un autre chemin. Histoire de dire que ce qu'on a déjà fait, on n'est pas invité à le refaire de la même manière, forcément. On a le droit de prendre un chemin nouveau. On a le droit de repartir pour annoncer Dieu autrement. On n'est pas invité simplement à rester en pamoison devant lui. C'est très beau et il faut le faire à certains moments. Et les mages le font. Ils sont venus, ils l'ont adoré et ils sont repartis pour dire cette grandeur de Dieu, pour dire la gloire de Dieu. Alors voilà ces six points qui, chez les mages, me rejoignent. Ils regardent le ciel, ils n'ont pas peur de l'échec, ils écoutent la parole de Dieu, ils sont toujours pleins d'enthousiasme, ils adorent Dieu et ils repartent. C'est-à-dire qu'ils remettent le métier sur l'épreuve. Ils osent en fait. Ce sont, si j'oserais dire, les start-upeurs, les entrepreneurs de l'évangile. Alors comme eux, je vous invite en ce début d'année, pourquoi pas, à oser dire votre foi, à oser en témoigner, à oser la partager avec tous, à oser vous tourner vers Dieu pour écouter sa parole, pour l'adorer et pour ensuite l'annoncer. C'est tout ce que je vous souhaite pour toute cette année. Bonne et sainte année à chacune et à chacun d'entre vous.